Aéri, c'est parti à la Shinra. Désolé. Aéri, c'est parti chercher Marlène parce que je lui ai demandé. Elle nous a vraiment aidés alors qu'on se connaissait à peine. Et du coup, je me suis reposée sur elle. Tout ça n'est pas votre faute. Tel était son destin. Je savais que ça arriverait un jour. Ah, parce que c'est une ancienne, c'est ça? Est-ce que c'est elle qui vous l'a dit? Je vois qu'elle vous faisait vraiment confiance. C'est vrai. Aéri, c'est une ancienne. C'est même une des dernières, paraît-il. Ce n'est pas le cas pour moi. En vérité, Aéri, c'est ma fille adoptive. C'était il y a quinze ans déjà. Mon mari était militaire. On l'avait envoyé en première ligne. Dans une lettre, il disait qu'il allait rentrer pour une permission. Le jour prévu, je suis allée à la gare pour l'accueillir. Mais, mon mari n'est pas rentré ce jour-là. J'ai craint qu'il ne lui soit arrivé quelque chose. Non, sa permission a simplement dû être annulée, me disais-je. J'allais tous les jours à la gare, dans l'espoir de le voir arriver. Et c'est là que je rencontrais la petite et sa mère. C'était-elle enfuie de Wall Market? Ou bien avait-elle eu une raison de quitter le plateau? On voyait parfois ces choses-là en temps de guerre. emmener Aéris dans un lieu sûr. Telles furent les dernières volontés de sa mère. Mon mari ne rentrait pas. Et je me sentais seule. Alors, j'ai décidé de la ramener à la maison ce jour-là. Nous nous sommes tout de suite très bien entendus, elle et moi. Elle adorait parler. Elle m'a raconté tellement de choses. Qu'elle et sa mère s'étaient enfuies d'une espèce de laboratoire. Que sa mère était simplement retournée à la planète et qu'il n'y avait pas de quoi être triste. Retournée à la planète, c'est la théorie des planétologues. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire par là. Je lui ai demandé si elle était partie dans le ciel. Elle a dit... Non, elle est au cœur de cette planète. Ah! C'était une petite fille bien étrange. Maman, il faut pas que tu pleures. Un bon jour, elle a dit ces mots sans crier gare. Quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire... Le monsieur que tu aimais très fort, il est mort. Tu sais, son âme est venue te dire au revoir. Mais à la fin, il a dû retourner auprès de la planète. Je n'ai pas voulu la croire. Mais, quelques jours plus tard, je reçus une lettre par la poste. Elle m'annonçait que mon mari était mort à la guerre. C'était le genre de choses qu'elle disait. Malgré tout ça, nous menions une vie heureuse. Mais un beau jour... Oui, j'arrive! Non! Je veux pas! Iris, tu n'es vraiment pas une enfant comme les autres, tu sais. Le sang des anciens coule dans tes veines. Bien évidemment, je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par ancien. Les anciens pourront nous aider à trouver la Terre Promise que nous recherchons. Ce lieu qui détient le secret du bonheur suprême. On parle de mythes, de métaphores. Son existence même est incertaine. Mais en ce qui nous concerne, nous sommes convaincus que la Terre Promise existe. Et qu'elle n'a rien d'une utopie. La compagnie Shinra bénéficierait énormément de l'aide d'Aeris. C'est pas vrai! Je suis pas une ancienne! Mais dis-moi, Aeris, même quand tu es seule parfois, ça t'arrive d'entendre des voix, n'est-ce pas? Non, c'est pas vrai! Ce qu'il m'avait décrit ne me semblait que trop familier. À ce moment-là, j'ai compris que cet homme en noir disait très certainement la vérité. Ils ne sont pas venus l'enlever alors qu'ils savaient où elle se trouvait. Ça ne ressemble pas au Turk. Il disait qu'ils avaient besoin qu'Aeris les aide de façon spontanée. Ce qui veut dire que même s'ils l'ont emmenée avec eux dans leur tour, ils doivent sans doute la traiter en tant qu'invitée. Elle va les aider et ils la raccompagneront à la maison. J'en doute fort. Tu comptes aller faire quoi? Ne va pas compliquer la situation. Si jamais il arrivait un malheur à Aeris, j'en mourrais. Pitié! Je t'en supplie. Cloud. La mère d'Aeris a raison. Elle rentrera sans doute après les avoir aidés. En tout cas, on peut attendre un peu. Tu ne crois pas? Vous ne voulez pas retourner au secteur 7? On va avoir du boulot là-bas. J'aimerais au moins qu'on jette un œil au septième ciel. Bon, d'accord. Bonsoir. Bonsoir. – Sous-titrage FR 2021